Lorsqu'il est nécessaire de changer les pierres de filtration, parce que ça fait six mois qu'ils ont été remplacés, vous avez noté la date quelque part, il est nécessaire de couper l'alimentation générale en eau de la boulangerie et ensuite on va pouvoir vidanger. Donc on va fermer à l'entrée et à la sortie du dynamiseur et éventuellement ouvrir le bypass pour être sûr que la pression se libère là dedans. Et enfin on va vidanger chacun des gobelets en faisant couler l'eau qui est située à l'intérieur. Je vais faire un appel d'air en dévissant légèrement chacun des gobelets. Il se vide de son eau et une fois vide on va pouvoir le démonter complètement pour remplacer le consommable qui est à l'intérieur. On procédera exactement de la même manière pour chacun d'eux, le charbon actif, la zéolite et la pousse de l'âne dans cet ordre là. Mon gobelet est vide, il est déjà desserré. Je vais pouvoir vider ça dans l'évier et désormais démonter mon gobelet. Et ici je vais pouvoir remplacer ma chaussette. Pour chacun des filtres ensuite on vient se débarrasser du système de filtration. Là ce sont les pierres de zéolite qu'on peut jeter finalement un peu où on veut. On peut les mettre dans l'allée, dans un chemin, à la déchetterie avec les gravats. On fait un peu ce qu'on veut mais enfin c'est bio, c'est de la pierre, aucune raison. Là je vais le mettre dans un bac avant de m'en débarrasser. Et de le remplacer par du produit qui est tout neuf, il sort du bidon. Grâce au petit bécverseur que j'installe correctement pour pas qu'il tombe. Et je vais re-remplir avec du produit neuf. Je remplis jusqu'au niveau max. Et ensuite je viens refermer grâce au système de pas de vis qui est là. Je procède exactement de la même manière avec les autres gobelets. Une fois que j'ai rempli mes trois gobelets, je vais mettre un tout petit peu de graisse hydrophile sur les joints pour être sûr qu'il ne sèche pas, qu'il soit bien entretenu. Voilà, je le dépose tout simplement avec le doigt, pas de souci, sur chacun d'entre eux. Je ne suis pas obligé de le faire à chaque fois mais ça prévient d'éventuelles fuites avec des côtes de joints qui seraient détériorées. Voilà, mon système est monté. Je vais pouvoir remettre en eau et ré-ouvrir. Donc je ferme la vanne ici et j'ouvre pour faire rentrer l'eau dans le système. Dès que je vais tirer, ça va se remplir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !